Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, on va parler du Galaxy Z Fold 2. La nouvelle gamme de smartphones de chez Samsung, un téléphone extraordinaire. On va le déballer ensemble, voir ce qui se passe dans cette boîte. On peut déjà s'apercevoir que sur la boîte, en gros, Samsung signe cette boîte par un Z pour, bien sûr, Z Fold 2. La nouvelle gamme de chez Samsung qui passe au-dessus du S. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va déballer non pas un téléphone, mais on va déballer un téléphone qui va faire tablette. C'est vraiment la révolution en termes de téléphonie. On est donc sur Vision Hightech, donc on va bien sûr parler d'accessibilité de ce Z Fold 2. Alors, si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications en temps réel. A venir me rejoindre en section membres pour avoir d'autres avantages dans le futur, tel que ce téléphone qui arrive tout droit du futur. Allez, c'est parti pour le déballage. Bienvenue sur Vision Hightech. On va tout de suite déballer ce magnifique bijou de technologie. Rejoignez cette chaîne. Alors, avec ce Galaxy Z Fold 2, on est quand même sur un téléphone ultra haut de gamme avec un package très premium. Donc, attention, on est quand même sur un téléphone qui dépasse les 2000 euros. Très onéreux pour un téléphone. Côté package, une boîte qui va s'ouvrir tel un tiroir. Alors, le côté premium, on le sent tout de suite au niveau de cette boîte. On est donc sur une boîte qui va s'ouvrir comme un livre. C'est parti pour la première ouverture du Galaxy Z Fold 2. On arrive tout de suite sur un petit feuillet qui nous explique qu'on est en train de découvrir le téléphone du futur. Alors, ensuite, on va retrouver donc un carton avec à l'intérieur les différents guides d'utilisation. Une fois que vous avez enlevé le carton qui contient donc les différentes notices, on a enfin accès au futur. On a enfin accès au Galaxy Z Fold 2. Mesdames, messieurs, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir toucher ce téléphone en vrai. Il est donc très fin. Il est directement ouvert dans la boîte. Et bien sûr, on va faire notre petite séance d'ASMR. Voilà donc le Galaxy Z Fold 2. Dès que je l'ai sorti de sa boîte, pour éviter le moindre choc, j'ai tout de suite équipé ce Z Fold 2 d'une coque transparente. Puisque je l'ai pris de couleur noire. Il est vraiment magnifique. Très fin. Une fois ouvert, il n'est vraiment pas très lourd. Ici, je vais vous le plier. Alors, voici de très près ce fameux Galaxy Fold 2. C'est vraiment énorme de pouvoir tester ce téléphone. C'est vraiment magique. Alors, côté pliure, on peut s'apercevoir qu'il y a un peu de résistance. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très costaud au niveau de la pliure. Je vous montre ici de très près. La charnière, on sent que vraiment, elle est solide. D'autant plus que cette charnière a été équipée de mini balayettes qui va, en fait, repousser les petites poussières, les petites choses qui pourraient se mettre dans cette charnière. Évacuer, en fait, et ces petites balayettes vont évacuer tout ce qui pourra éventuellement s'incruster à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre et qu'on ferme, on sent qu'on a vraiment quelque chose de magnifique dans les doigts. Au toucher, on va sentir l'endroit où se trouve la charnière. Mais visuellement, une fois que le téléphone est allumé, une fois le Z Fold 2 allumé, on ne voit en aucun cas cette pliure. Et ça, c'est vraiment ultra génial. Et dessous, on va donc rencontrer le gros chargeur qui va vous permettre de type C, qui vous permettra de recharger votre Galaxy Z Fold 2 à grande vitesse. On va retrouver le casque AKG. Ce casque est de type C puisque, comme vous savez, sur le Galaxy Z Fold 2, il n'y a donc pas de prise casque Jack. Samsung a pensé à mettre son casque filaire. De type C AKG. Malheureusement, vu le prix du package, ils auraient pu au moins penser à mettre les buzz, donc les écouteurs de chez Samsung sans fil. Ensuite, on va trouver donc le câble qui sera donc de type C d'un côté et USB-C de l'autre. Il n'y aura plus rien dans le package. On va tout de suite passer au premier démarrage du Galaxy Z Fold 2. C'est parti. Et on va tout de suite voir le côté accessibilité. Voilà, donc on va faire le premier allumage de ce Galaxy Z Fold 2. Alors attention, côté accessibilité au premier allumage, tout est, je l'ai eu donc moi en allemand, mais vous pouvez l'avoir en anglais. Alors il faudra malgré tout, je pense, avoir quelqu'un si vous êtes une personne non voyante pour vous aider à faire les premiers paramétrages car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire au premier démarrage de ce téléphone pour pouvoir en fait mettre vos comptes, etc. Alors ce qui est appréciable, c'est que lorsque le téléphone, on l'a donc plié, sur le côté droit, on a donc le bouton marche-arrêt et les boutons de volume sur le haut. Et ce bouton marche-arrêt, il est équipé donc d'un déverrouillage par empreinte digitale, ce qui est vraiment efficace puisque quand vous allez vouloir allumer votre téléphone, obligatoirement vous êtes obligé d'appuyer sur ce bouton et instantanément il détecte le doigt sur lequel vous avez enregistré votre empreinte digitale. Et ça c'est vraiment super efficace. On va tout de suite l'allumer, c'est parti, premier allumage. Alors côté accessibilité, j'ai déjà donc tout paramétré, plus de voice assistant, on est maintenant équipé de tollback, le Galaxy Z Fold 2 est équipé de Android 11, donc aucun souci, c'est vraiment ultra accessible. Chant du code PIN de la carte SIM, zone de modification. Donc on va taper tout de suite notre code PIN. Zéro, zéro, zéro. A l'arrière, on va trouver donc un triple module photo de 12 millions de pixels chacun. Cet objectif dépasse un peu de l'arrière du Z Fold 2. On aura donc un ultra grand angle et un télé objectif x2. Le Z Fold 2 sera donc équipé de deux capteurs selfie, un à l'extérieur de 10 millions de pixels et un autre à l'intérieur de 10 millions de pixels aussi. 3 capteurs photo, 12 millions de pixels, 2 capteurs photo selfie, 10 millions de pixels. Un très bon point de ce côté-ci. Le côté ouverture, si on ferme, écoutez. Lourd, je ferme, c'est vraiment, on croirait donc refermer son portefeuille, c'est vraiment très sympa à voir une fois ouvert. Regardez donc la qualité de l'image ici, c'est vraiment magnifique à voir en vrai, c'est assez impressionnant. Côté capteur empreinte digitale sur le bouton marche-arrêt, voilà. Donc j'ouvre mon Z Fold 2. Ici, on peut voir qu'on est sur un écran de diagonale de 7,6 pouces. On est pratiquement sur un mini iPad. C'est vraiment très sympa à voir, surtout pour les personnes malvoyantes. Écoutez, la rapidité de ce capteur, c'est assez impressionnant. Si je vous mets donc un triple tap avec un doigt sur l'écran, regardez ici. À 90%. Et ici, comme vous pouvez voir sur votre écran, j'ai mis donc, ici, j'ai mis une seule icône, celle du Play Store sur l'écran. Et comme vous pouvez voir, toute l'icône remplit les 7,6 pouces du Z Fold 2. En termes de police, ici, je vous ai mis en gros comment on voit sur cet écran. C'est tout simplement magique. Alors, si on met, par exemple, les photos, comme ici, on a de grandes photos, des grandes photos en haute définition. Ici, c'est moi qui me suis mis un petit masque. Affichage de l'article 14 sur un total de 29. Et la définition est tout simplement de ces photos magiques. Bien sûr, on est sur du toll-back, donc lorsqu'on veut reculer sur les différentes applications, on fait toujours cette gestuelle où vous pouvez demander tout simplement, on peut donc tout simplement poser quatre doigts. Accueil. Et demander à notre toll-back d'arriver directement sur notre écran d'accueil. Alors, si on lance YouTube par rapport à ce grand écran, on n'est donc pas sur un format 16 neuvième par rapport à toutes ces vidéos. On n'aura pas donc l'intégralité de la vidéo qui rentrera sur cet écran. Je vais tout de suite vous montrer ça. Ouvrir YouTube. YouTube, case déconnectée. On va faire une recherche. Rechercher. On va faire une petite recherche. Rechercher sur YouTube. Recherche vocale. Chaîne Vision High Tech. YouTube, revenir en haut de la page. Vision High Tech. 61,9K abonnés, 1,2K vidéo. On va donc ouvrir une de mes vidéos. Deliver via Opta. Accessible iOS en droit gratuit. Attention, vos oreilles sur Google. Il vous faut. Alors, au niveau du son, on est sur du Dolby Atmos, avec deux haut-parleurs sur le haut et sur le bas. Donc, je peux vous dire qu'on a déjà un très, très, très bon son. On peut donc mettre aussi question luminosité. Luminosité maximum. On va donc activer le mode plein écran. Alors, ici, on va lancer la vidéo. Accepter les règles de l'application. Si je tourne mon Z-Cold 2. Voilà ce que ça peut donner. Donc, malheureusement, on a une bande en haut et en bas. Voilà ce que ça peut donner en termes de vidéos. Mais vraiment, la qualité est au rendez-vous. Lire l'intégralité des conditions générales. Vous pouvez donc lire l'intégralité des conditions générales. C'est vraiment ultra top. 17h20. Votre doigt doit couvrir entièrement le capteur. On est donc sur un écran de ratio 25 neuvième. Ce qui est un peu curieux en termes de taille d'écran. Avec ce Z-Fold 2, lorsque vous allez, par exemple, regarder des photos, vous pouvez donc le mettre en mode pliage. Et regarder automatiquement, en fait, la photo passe sur le dessus de l'écran. Et juste dessous, vous allez avoir les différentes options pour gérer, en fait, les options de la photo. Ça, c'est plutôt sympathique comme utilisation et agréable. Alors, je trouve intéressant lorsqu'on est sur le Z-Fold 2, lorsqu'il est plié. Alors, 250 grammes en termes de poids, 256 gigas de mémoire interne d'office, équipé de 12 gigas de mémoire interne, équipé du processeur Snapdragon 865+, cadencé à 3,6 gigahertz. Côté épaisseur, on est quand même sur quelque chose d'assez épais. Et lorsqu'il est plié, je trouve intéressant, c'est que le téléphone est plus long que large. Donc, ça donne vraiment une sensation d'avoir un vrai petit téléphone dans la main. Ça permet aussi d'avoir accès à le coût recherché. Alors, le premier écran de façade est complètement gérable. Il prend l'application, page 1 sur 6. Vous pouvez, par exemple, gérer l'intégralité des applications. Page 3 sur 6. Page 4 sur 6. Page 5 sur 6. Sans aucun souci. Vous avez donc accès dessus à plusieurs assistants vocaux tels que le Google Assistant. Le fameux Bixby, que l'on peut voir, qui peut gérer l'intégralité du téléphone. Ici, ouvrir paramètres. Paramètres. Rechercher. Bouton. En dehors de la page. Ouvrir paramètres d'accessibilité. Accessibilité. Naviguer vers le haut. Bouton. Écran d'accueil. Écran d'accueil annulé. Rechercher. Notifications. Tu as des notifications d'alerte. XB Voice. Redémarre le téléphone. On y va ? On redémarre. Annuler. D'accord. C'est à dire. XB Voice. Éteindre le téléphone. Veux-tu éteindre l'appareil maintenant ? XB Voice. Annuler. D'accord. C'est à dire. XB Voice. Voilà donc côté accessibilité, je trouve quand même que ce Bixby est bien intégré au système. On est sur un téléphone complètement accessible via Tollback. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos plus approfondies sur l'accessibilité de ce Z Fold 2. Aujourd'hui, c'était les grandes lignes, c'était la présentation et les grandes lignes de ce téléphone. Alors, ce qui est appréciable, c'est que lorsque le Z Fold 2 est ouvert, sur cet écran de 7,6 pouces, on a vraiment de très bonnes possibilités au niveau de toutes nos applications. Donc, on a vraiment un très grand écran. D'autant plus que si j'agrandis mon écran, on est sur un agrandissement de 653%. Imaginez-la. Et là, j'avance sur chaque icône et chaque icône prend l'intégralité de mon écran. Alors, différentes options d'accessibilité pour lancer le Tollback. Alors, soit on fait un appui rapide sur le bouton volume haut et le bouton marche arrêt. Écoutez ce qui se passe. Je refais. Soit on peut appuyer sur volume haut, volume bas en même temps. Écoutez. Ça va donc activer ou désactiver le Tollback. Et une troisième possibilité de lancer de l'accessibilité. Alors, toutes ces fonctionnalités, on peut donc lancer telle ou telle chose. Ici, j'ai demandé à ce que ça lance Tollback. Mais on peut, par exemple, lancer le Zoom. On peut dédier ces combinaisons de touches pour lancer tel ou tel objet d'accessibilité. Par exemple, avec trois doigts rapidement en partant du bas du téléphone. Je les relève très rapidement vers le haut. Et je fais exactement la même chose. C'est vraiment extraordinaire. Des possibilités ultimes en accessibilité. Bien sûr, on peut regarder si on désire la télé. Ouvrir Molotov. Regarder la télé sur un écran de 7,6 pouces, ça peut être vraiment très agréable. C'est vraiment un écran très sympa lorsqu'on est malvoyant. Le côté accessibilité tactile, rien à redire. On peut, si on le désire, avec le nouveau Tollback, rechercher téléphone. Téléphone, en dehors de la page. Rechercher message. Message. Rechercher Google. Recherche Google, dans la page. Voilà, donc les nouvelles fonctionnalités de Tollback sont très bien incrémentées. C'est vraiment génial. Lorsque je ferme mon téléphone. Page 3, écran désactivé. 17h31. Alors, lorsque je suis, par exemple, sur le premier écran de mon téléphone. J'ouvre, par exemple. Play Store. Appuyer de Google. Dossier. Google. J'ouvre, par exemple, le dossier Google. Je vais aller, donc, sur le site Google, que je valide. Google, plus vieux, 17 degrés, c'est... Étant donné que le téléphone n'est pas très large, on peut facilement tenir le téléphone d'une main et on peut pitcher avec un seul pouce et la rapidité est là. Menu de bouton 29 joues. Bouton appémé cette carte. Bouton afficheur de l'article 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire toute la gestuelle Tollback avec un pouce et, car cet écran n'étant pas très large, on a vraiment accès à toute la largeur du téléphone. Ici, si j'ouvre... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, lorsque je vais ouvrir mon téléphone... Dossier fermé. Tout de suite, Tollback prend effet sur le grand écran et il n'y a rien... Il n'y a pas de latence, c'est instantané. Bouton. Les bretons de Delta d'Or se voient bien en leader européen. Je peux, par exemple, tout de suite ouvrir cet article et lui demander de lire cette page avec mon Google Assistant. Exemple. Page 3 dessus. Lire cette page. Google. Retour. Bouton. Comme vous pouvez entendre, l'accessibilité est là. Côté Kindle, pareil. Ouvrir Kindle. Faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez deux fois pour commencer à lire en continu. Avec Kindle, c'est entièrement accessible. Avec l'application Kindle, comme vous pouvez voir, on est vraiment sur une très bonne possibilité de lecture. Je vous mets ici, en gros, sur votre écran. C'est vraiment génial. On peut donc soit agrandir le texte. Agrandissement activé 653%. 653%. Ici, vous avez en gros sur le Fold 2. Et regardez, j'espère que vous arrivez à voir pour ceux qui vont encore un peu sur votre écran. C'est vraiment énorme. Et si vous voulez donc utiliser le lecteur d'écran, un double tap vous lira votre livre automatiquement. Je ne lui dirai pas le sous-officier. Je ne lui dirai pas cette fois où ils m'ont fait sortir des rangs et déshabiller au bord. Accueil. Écran d'accueil. Voilà donc pour ce premier déballage de ce Galaxy Z Fold 2. Par rapport justement à l'accessibilité, on a vraiment de très accessibles. Et je trouve le côté de cet écran de 7,6 pouces pour les malvoyants vraiment extraordinaire puisqu'on va pouvoir connecter un clavier sans fil si on le désire et avoir des possibilités de grossissement vraiment ultimes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager et à me suivre. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur cet appareil et son accessibilité. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr accessible. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Achetez l'écran désactivé.